Très souvent, on a besoin de factoriser des nombres. Par exemple, 2013, on devrait le décomposer en facteurs premiers. Donc, je voudrais avoir les facteurs qui multiplient dans 2013. Pour cela, voilà qu'on va procéder. Et 2013 se divise par qui ? On met une barre. C'est comme ça qu'on va disposer les calculs. 2013 ne se divise pas par 2 parce que le dernier chiffre n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3 ? Calculons la sonde des chiffres. 2 plus 0 plus 1 plus 3, 6. Multiple de 3. Donc, il est divisible par 3. Et j'écris le diviseur d'ici. Et j'effectue la division 2013 par 3. 20 divisé par 3, 6. 6 fois 3, 18. Il reste 2. 21, 3 en 21, 7 fois. Et 3 en 3, 1. 2013 divisé par 3 égale 671. Est-ce que 671 se divise encore par 3 ? 7 plus 1, 8. 14, non. Par 5, non. Le dernier chiffre n'est pas 5 ou 0. Vous constatez que j'essaie de diviser par un autre premier de plus en plus grand. Donc, 671 n'est pas divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, par 7. On ne connaît pas de critère. Alors, on va diviser. 67 divisé par 7, ça fait 9. 9 fois 7, 63. Et les 4 et 41 n'est pas divisible par 7. Le nombre premier suivant, c'est 11. 11. Pour 11, on a un critère très sympa. On additionne 6 plus 1. Ça donne exactement le chiffre de milieu. Ça veut dire, selon le critère division par 11, de divisibilité par 11, que ce nombre se divise par 11. 67 divisé par 11, 6 fois. 6 fois 11, 66. Et 61 se divise ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par quel nombre premier suivant. D'accord, 13. Et, ben voilà, ni 13, ni 17, ni 19. Déjà, quand je divise 61 divisé par 13, j'obtiens 4 et quelques. Et vous vous rendez compte que je ne peux pas trouver un diviseur plus grand. Regardez, je divise par 17. Alors, ça fait combien ? 3 et quelques. Regardez comment, en divisant de plus en plus par nos plus grands, le quotient est de plus en plus petit. Donc, ça ne marche pas parce que si on pouvait diviser 61, disons, par 19, ça donne, disons, 2. Alors, il faudrait que 61 se divise aussi par 2. Mais ce n'est pas le cas. Autre me dit, on divise 61 jusqu'à que le quotient devient plus petit que le diviseur. Je répète, on divise 61 jusqu'à que le quotient devient plus petit que le diviseur. Autrement dit, 61 ne se divise que par 61, et ça donne le règle. Le quotient 1. Donc, les nombres qu'on cherche sont 3, 11, 61. 2013 égale 3 fois 11 fois 61. Et ça, bien sûr, c'est nécessaire pour simplifier, par exemple, des fractions.